La solution, c'est que c'est qu'il y a une crise, le pays brûle, un poids s'en fout, comme à l'ici bien, il faut aller à le référendum. Le problème c'est qu'il ne cherche pas la paix. Il a demandé à ses partisans de se préparer à l'affrontement, on est dans l'affrontement, il est à l'aise. Bon, les diplomates et certaines bonnes volontés nationales demandent, mais quand même, qu'est-ce que vous vous proposez ? Cette constitution qu'on a, c'est un consensus. Après les événements de 2007, de 2009, avec toutes les violences que vous connaissez, on a estimé que les vérités de conserver éternellement le pouvoir par ceux qui l'acquièrent, quelle que soit la forme et source du coup. On a eu la sagesse d'introduire dans l'ordre de la constitution, non seulement la limitation des mandats, mais on a verrié. Cette constitution a servi à l'élection de l'ordre. Il a juré sur le courant de la respecter et de la faire respecter. Cette constitution qui contient cette discussion. Il l'a fait, pas une fois, mais deux. Il l'a juré. Je veillerai. Je respecterai et je veillerai à ce que cette constitution soit respectée. Cette constitution dit, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels, consécutifs ou non. Il était d'accord, il a juré. C'est un consensus parce qu'on a trouvé la non-limitation des mandats était source de conflits et de violences malheureusement en Guinée. Aujourd'hui, il décide de trouver une parade pour faire sauter le verrou en changeant de poste. Comme a dit Sibia, il n'y a aucun homme. Tous ces manœuvres, c'est pour qu'ils s'éternisent. J'ai dit si M. le Président de la République, puisque je parlais à des personnes qui veulent qu'il y ait la paix, mais ils renoncent au parachute. Ils renoncent à la violation de son service. Ils respectent le consensus qui a été traduit en texte, en loi fondamentale dans notre pays. Mais il n'y a plus de conflit à ce niveau. Deuxième problème, il y a d'autres sources de conflits et de frustrations. On a dit dans nos lois qu'on organise les élections locales avec trois paliers. On organise une élection, on utilise celle-là pour des raisons économiques, pour mettre en place le conseil de quartier et le conseil régional. C'est dans la loi, quelle que soit la position que les uns et les autres avaient vis-à-vis du point 2 de l'accord. On a traduit ça en loi, ça a été voté à l'Assemblée nationale. Et puis ils décident, non, on ne finit pas les élections. Parce que ça renforce l'opposition et ça réduit les chances de gagner le référendum ou les élections nationales. On suspend. Une violation de nos lois, quelle que soit la position qu'on a vis-à-vis de là, c'est ça la loi. Elle était claire. Ça, c'est source de conflit. Si l'application de la loi ne protège pas vos intérêts, vous avez juré de la respecter, mais vous ne la respectez pas. Ça, c'est source de conflit. Aujourd'hui, le FNC dans sa première situation crée l'espoir d'une réconciliation nationale. Il est possible. On peut travailler ensemble, on peut être unis, rassemblés, autour des valeurs essentielles. La défense de la constitution, c'est une valeur. La justice, la démocratie. Et demain, on le fera. Il y a des chances. Mais lorsque le pouvoir, qui inspire le comportement, non pas seulement des préfets, des gouverneurs et des ministres, mais des citoyens, n'utilise de manière récurrente la division, la division ethnique, les conflits entre les partis, pour créer la contradiction, créer les conflits, de manière générale, pour pouvoir survivre, diviser, pour régner, bien, écoutez, c'est difficile. Mais nous avons décidé de lutter ensemble, de nous donner la main, pour sauver la Guinée, pour sauver les actifs de la République, et pour contribuer à la renaissance de l'unité de la nation, suffisamment marguenée par Alpha Pondé et ses pratiques. Je suis à Alpha Pondé, il veut créer un source permanent de conflit en Guinée, et qui peut dégénérer. Nous, il faut qu'on lui parle la route, c'est dans ce cadre, c'est qui arrive, il est pris, ils ont tiré hier, ils ont extrait le chauffeur du corbiard, de la chale, ils l'ont frappé avec une armure. La renaissance de la place. C'est où ils ont gazé l'imam de la vie dans sa concession. Parce qu'ils sont venus, les enfants ont déposé le corps chez l'imam, et ils sont venus les poursuivre là-bas, et ils sont gazés jusque dans la concession de l'imam. Donc, ce n'est pas, ils ont commencé ici à gazer dans les cimédiaires, à gazer dans les mosquées, à gazer partout, à tirer sur les cordias, sur les portèges funèbres. Ils sont prêts, ils sont prêts à tout, ils ne récureront de manière. Et nous aussi, il faut qu'on montre notre volonté de les empêcher, de mettre en œuvre ce projet qui ne pourra que faire reculer, la Guinée, reculer l'instauration de l'état de droit et de la démocratie dans notre pays. Le combat continue, les sacrifices, on les fera. Il faut que les gens soient prêts vraiment à continuer. Merci beaucoup.